J'aime particulièrement parmi les artistes que je présente Gaston Le Bourgeois qui est un artiste français des années 30 qui a beaucoup travaillé le bois, beaucoup de taille directe et je présente à Fab ce pigeon qui était une envolée de rampe d'escalier. Le Bourgeois a beaucoup travaillé pour Ruelman notamment, pour l'hôtel particulier des Ducharles, de Poiret. Il était habitué à orner les intérieurs principalement en bois. Je suis Xavier Ecoute, la galerie s'appelle Xavier Ecoute et se trouve dans le sixième arrondissement rue Jacques-Calot. Je suis spécialiste en sculpture animalière de 1910 à 1950, la première moitié du 20e siècle seulement, avec des artistes français, belges et suisses. Cette spécialité s'est un peu imposée à moi, par goût tout simplement, parce que j'aime les animaux et je trouve que cette période de la première moitié du 20e siècle est une période où les sculptures animalières ne sont pas des objets décoratifs mais sont des œuvres d'art à part entière. Le travail du sculpteur avec le fondeur est une vraie osmose et c'est donc vraiment une spécialité que j'apprécie particulièrement. Alors je suis ravi de participer cette année encore au Salon Fab. Je suis présent depuis le début et j'ai vu l'évolution très positive du Salon, entre le Palais Brognard, le Grand Palais éphémère l'an dernier, le Carousel il y a deux ans et enfin le Grand Palais cette année. Et je trouve que le Salon a toute sa place dans le calendrier annuel des foires et Paris ne pouvait pas rêver mieux que de Fab pour terminer l'année.